C'est un quartier curieux Une dizaine par famille Plus vite que plus tard Les plus vieilles à l'aiguille Reprises les gueulards On pousse à qui mieux mieux Imitant le plus vieux Et aussi tôt qu'on peut On s'efface les lieux Un peu d'éducation Même en camp d'affection On devient des endurcis À Saint-Henri Il est 6 heures Nous sommes le 5 septembre Nous avons choisi ce jour Au hasard pour envahir Saint-Henri Quartier ouvrier de Montréal Voilà plus de 100 ans Lors d'un autre 5 septembre Il y avait dans cet îlot Entouré de chemins de fer, d'eau et de capitalistes Des tanneurs et des tanneries L'air à cette époque Était pollué par l'odeur du cuir Mais voilà bien longtemps de cela Au temps des indiens Des trappeurs Des hommes qui buvaient de rue Des femmes fortes Des eaux tumultueuses Depuis l'essor industriel Et le 20e siècle aidant Saint-Henri des tanneries Est devenu plus prosaïquement Smoking Valley Le val aux fumées J'ai dit que nous avions choisi ce jour au hasard Ce n'est pas tout à fait exact Ce mardi 5 septembre C'est la rentrée Où l'on assigne aux enfants des classes nouvelles Et aux vieillards de nouveaux horaires Hommage d'une génération à l'autre Dans cette fraîche Amérique Les gardiens ne savent peut-être pas lire Qui indique la voie aux écoliers Beaucoup de gens sentent Nous avons choisi de vivre 24 heures d'affilée dans une sorte de course à relais où 30 touristes, caméras en bandoulière, se passeront l'objectif. Nous ne cherchons pas l'insolite parce que nous sommes en Amérique. Nous nous contenterons d'épiller le quotidien dans sa grisaille ou son soleil. Nous avons choisi de vivre face à face parce qu'un quartier ouvrier, c'est un peu la vitrine d'une cité. Saint-Henri s'est éveillé, bientôt 7 heures. Dans les cuisines grilles de petits déjeuners anglais, ce réchaud américain, et boue le café, précieux vestige de notre culture française. Le plus difficile sera d'ajuster l'image que nous nous faisions de la réalité et celle que nous découvrons. Car si les uns connaissaient le quartier de l'intérieur, les autres n'y avaient jamais mis les pieds. Pour ma part, j'en savais seulement les bonheurs d'occasion, rendus célèbres par ces dames du féminin et Gabriel Roy. Cette famille, par exemple, aurait pu être celle du roman. Ils sont douze enfants, six au travail, six à l'école. La mère dirige la maison, le père est en chômage. Et pourtant, les aînés ont leur chalet d'été, une voiture de l'année. Je suis seule à vous dire, parce que je lui ai dit, il y a ce soir, j'ai dit, c'est ça. Tu étais maintenant en fait 20, toi? Oui, c'est 20. Ben, on s'en va au cas, je fais tombe, ça me donne ensemble. Hé! Ça faisait chaud, je crois. Ah, je faisais chaud, puis avant, je mangeais un hot dog, ça me fait 4, ça me fait 4, ça me fait trop. Ça, on s'en donne ensemble. Ça a dit longtemps? Non. Ah non, ça, c'est une minute, la fois, c'est temps, elle s'en donne. Il y a un petit peu de chouille, c'est de la grille, là, comme une bonne. Elle a pas mis la tête, c'est en sérieux, hein? Ben, elle s'en donne. Elle s'en donne, elle s'en donne. C'est ça, elle s'en donne. C'est ça, elle s'en donne. Elle s'en donne. Elle s'en donne. Ben, oui. Elle s'en donne depuis le noir, puis elle avait pas fait le faire. Et puis, là, elle s'en donne plus. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si l'uniforme est de rigueur, c'est qu'il se salit moins qu'une robe de couleur, que c'est joli, pratique. Et puis, après tout, douze enfants, c'est presque une armée. Les verres sont toutes là, au bout, là. Non, ils sont dans mon canard. Il est pitté. Les parents sont venus des campagnes, car légende ou réalité, c'est Henri, cœur ouvrier du Canada français, reste l'entonnoir où l'on tombe paysan pour en ressortir manœuvre. Mais les enfants iront à l'école quelque chose. Il y a quelques années de plus que leurs parents, et ce sera plus difficile de leur exposer que le chômage est un mal nécessaire et de les faire bercer leurs illusions. On est en avant, Médicule. On est en avant, Médicule. il s'il y a juste à commencer. C'est元, je l'ai failli faire. C'est un blanc qui te fait Fille. À Saint-Henri, les maisons sont basses, les rues étroites. La météo nous avait annoncé une journée chaude. Elle sera suffocante. Vous, mes petits-enfants, vous allez voir qu'à l'école, nous sommes bien. Vous venez ici pour la première fois. Vous allez être obligés de laisser votre maman, laisser votre papa pour venir passer des journées avec nous. Mais vous allez voir, vous avez des institutrices qui vont s'occuper de vous très activement. Ils vont vous faire de beaux jeux. Ils vont vous faire écrire de belles choses. Ils vont vous apprendre à lire, à compter. Vous allez voir ça. Vous allez être très heureux avec nous. Est-ce que vous êtes fiers d'être avec nous, mes petits-enfants? Bon, bien, c'est beau. Vous allez voir ça. Vous allez nous aimer. Vous ne venez pas ici à l'école, n'est-ce pas, pour vous faire battre. Apprenez-le bien. Vous ne venez pas ici à l'école pour vous faire reprendre. Vous venez ici à l'école pour apprendre. Alors, vous, mesdames, messieurs, j'aimerais, n'est-ce pas, que vous daignez à vos enfants les mêmes dispositions que nous avons. Ils viennent à l'école et il faudrait leur dire que c'est un endroit où ils vont être bien, où les institutrices vont bien les recevoir, où on va leur montrer de belles choses et non pas leur dire, n'est-ce pas, qu'ils viennent à l'école et qu'ils vont se faire placer. J'aimerais, n'est-ce pas, que vous leur disiez continuellement ces choses-là, les mettre dans l'atmosphère de notre école. Faire aimer notre école. Et s'ils commencent à aimer notre école en première, ils l'aimeront jusqu'à la septième année. Alors, pour plus de facilité, là, tous les papas et les mamans qui ont des petits garçons, voulez-vous monter de ce côté-ci avec Mlle Thibault et Mlle Soucy? Alors, mes petits-enfants, pour ce matin, voici ce qu'on va faire. Vous, mesdames, messieurs, vous allez monter ensuite au premier étage, ici. Toutes les petites filles iront avec Mlle Thibault. Vous, mesdames, messieurs, qui avez des enfants, des petites filles qui entrent en première, vous irez avec Mlle Thibault. Et les autres petits garçons qui entrent en première, vous irez avec Mlle Thibault et Mlle Soucy. Là, on a déjà l'inscription des enfants que vous avez faite au 30 mai, au début du mois de mai. On va réviser, on va voir s'il vous manque quelque chose. Puis tous ceux qui n'auront pas d'inscription, on va vous faire l'inscription par après. Quand vous aurez fini votre inscription, je vous demanderai de descendre, s'il vous plaît, et de sortir par l'avant. De ne pas sortir par la cour. Je vous demanderai de descendre de ce côté-ci ou de l'autre côté. Il n'y a pas de différence. 9h30. Quartiers ouvriers, plus pauvres que les autres, mais quartiers d'Amérique, ou même ceux qui nurent de leur vie qu'une bicyclette, peuvent être enterrés en Cadillac. Étrange Amérique française où mourir en première, deuxième ou troisième classe coûte parfois plus cher que vivre six mois au bord de la mer. C'est parti. 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 Numем Wereldroi, 당시 ét需ironie, à Kendal. Les���clouds. Alors, après la indicate que l'américorde. avec l'amour de deux piastres. C'est vraiment fun. Tu n'en devrais pas d'institut ça. À 8 ans, j'avais l'école, ça va être. Très cool, là, 8 ans. C'est bon, j'ai fini l'école à 8e année, j'avais 13 ans, j'ai commencé à 13 ans à travailler. Qu'est-ce que tu as envoyé à 13 ans? Je ne t'ai pas aidé, mais je l'ai payé. Qu'est-ce que tu as l'a fait? J'étais à peindre, peindre décorateur. Et votre métier, le peintre, c'est où vous l'avez pris? Il me l'a montré, oui. Ce n'est pas mon métier, ça vous l'avez vu. Machiniste. Machiniste? Oui. Vous êtes où? La place que mon père travaillait, la semaine belle. Pour avoir ma carte, ma carte A1, A1, moi, là, là, il faudrait que j'aille passer un examen, tu sais, pour les grosses compagnies, mais je ne passe pas pour ma vue. Il n'y a aucune grosse compagnie qui m'accepte pour la vue. C'est sûr que je n'ai pas capable d'avoir un go-drop. Mais le métier, il sait, par exemple, le métier, il sait. Je travaille pour une compagnie, moi, je ne passe pas l'examen, puis la vue. C'est une petite compagnie. Tu n'as pas le droit de travailler avec les units? Non. J'ai travaillé avec le Cipière, puis ils m'ont donné un an, tu sais, pour être, c'était pour prendre, tu sais, de l'amélioration, tu sais. Ah, oui. Ils restent au même point, ils m'ont mis le droit. J'ai travaillé 16 mois avec le Cipière. Tu n'as pas le droit de travailler avec les units? Non. Ça fait une grande belle job. Tu veux rester dans la même place, au même point. La thèse voudrait que les enfants des quartiers pauvres soient malheureux, mais nous n'avons vu partout qu'enfants heureux. Il reste d'ailleurs des êtres privilégiés, bien lavés, mieux nourris, bien soignés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le voudrions-nous que nous ne parvenons pas à être dépaysés? Ici, l'Amérique. Saint-Henri, cœur du Québec, pays français, catholique. Ceux-là, ce sont les poncifs. Midi. Ceux qui travaillent à l'usine ont une heure pour manger. C'est pourquoi la plupart cherchent logis à côté de la fabrique. De plus, Saint-Henri n'est pas un relais gastronomique. On le découvrit ce jour-là en apprenant que les Italiens qui roulaient leurs pizzas avec des délicatesses toutes latines étaient nés à Athènes. Saint-Henri n'est pas un relais gastronomique. Et sait-on jamais? Le Chinois du coin est peut-être, lui aussi, né en Grèce. En Europe, la misère ne se cache pas. Souvent, au contraire, elle s'affiche. Ici, ils feraient des miracles pour que ceux du dehors ne la devinent pas. Et c'est tous les jours la lessive dans les foyers où il y a des enfants. On se révolte contre la saleté. Comme si c'était là quelque faute à effacer. 1h30. L'humidité commence de coller les chemises au dos. Et la lumière se dissout dans les millions de gouttelettes suspendues dans l'air. Peu à peu, le décor change. Et l'on se croirait à la porte du désert. Ils se voient à traverser à l'air. Il s'est pas là. S'il est pas là. Ils se croirait à l'air, ils sont quand je sais. Ce l'est quand je serai. Il y a un autre genre. S'il y a un autre genre. Il y a un autre genre. Et le reste de nos deuil. C'est là un peu plus à l'air. Il s'il y a un peu plus. C'est parti. Saint-Henri n'essaie pas de cacher son allure industrielle. Plus de la moitié du territoire est occupée par des usines petites à souhait ou moyennes comme l'exigent les statistiques et même grandes comme le veut la consommation. Pourtant, Saint-Henri se meurt. Aucune nouvelle industrie ne s'y est installée en 15 ans. La population décroît. Nous ne nous attendions pas à la révolution, mais nous aurions aimé que notre présence, inhabituelle après tout, ne passe pas inaperçue. Hélas, nous n'avons même pas eu à nous cacher pour regarder vivre l'après-midi. L'après-midi nous a découvert ces flâneurs sans rive, sans rien à faire. Ils s'ennuient ? Non, ils regardent. Et s'il n'y a rien à regarder, ils attendent que l'horloge sonne 4 heures, que le vent se lève, que Marie revienne de l'épicerie. Ici, comme ailleurs, les adolescents qui ont tout à gagner, ne sont pas à la recherche du temps perdu. Saint-Henri a sa réserve noire, mais on n'y pratique peu la ségrégation. D'abord parce que les nègres sont en minorité, qu'ils habitent les mêmes rues, et puis surtout, suprême rassurance, ils parlent anglais. Et puis, ils parlent de l'épicerie, qu'ils ont des rèches, ils ont des rèches. Le décor, hors des taudis bien filmés, devient joli et supportable. Et pour éviter de tomber dans le paupérisme, nous n'avons pas rapporté d'images de fonds de cours, de mouches, d'immondices. Il y en a, c'est tout ce qu'il faut savoir. Il ne devrait pas y en avoir, c'est tout ce que nous voudrions que l'on sache. Mais qu'est-ce que la pauvreté ? À Paris, ville riche, 6 au bord d'Ascène, on trouve 560 000 maisons sans eau courante. À Saint-Henri, quartier usinard, l'eau coule du robinet dans toutes les cuisines. À Paris, ville lumière, on sait que 140 000 logis n'ont pas l'électricité. À Saint-Henri, on ne trouverait pas deux bougies allumées, sinon sur un gâteau d'anniversaire. Qui habite Saint-Henri n'habite pas le paradis. Mais si les classes sociales se différencient par les biens de consommation qu'elles acquièrent, les habitants de ce quartier sont les bourgeois de l'univers prolétariat. Et c'est peut-être pourquoi nous avons retrouvé Mme Khrouchev qui achetait un chapeau au syndicat Saint-Henri. Vers 5 heures, la circulation devient aussi intense que la chaleur. Réapparaissent alors les adultes, les commerçants à la recherche de clients. Et ce, que la chaleur empêche de faire l'amour. Avec le CPIard qui gueule son cafard, en arrière du quartier, crachant de la fumée, on se croit en enfer et l'égrincement de fer. De l'époque moderne, nous foule dans les tavernes. On oublie sa misère, devant un verre de bière, qu'on achète à crédit à Saint-Henri. Une dizaine par famille, plus vite que plus tard, les plus vieilles à l'aiguille, reprises les gueulards. On pousse à qui mieux mieux, émettant le plus vieux. Et aussitôt qu'on peut, on s'efface des lieux. Un peu d'éducation, mais manquant d'affection, On devient des endurcis à Saint-Henri. On se marie à vingt ans, aussitôt des enfants. Mais comme c'est trop vite, la misère et sa suite s'installent dans un salon, au grand comme selon. Ce que l'union pourra obtenir par contrat, si les prix montent encore pour mener le barque à bon port, elle travaillera aussi à Saint-Henri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Dès 6 heures, tout le monde aura mangé. C'est une habitude paysanne qui n'est pas encore disparue, même si on a l'âme d'un citadin et que l'on ne se couche plus à l'heure des poules. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Après la vaisselle et les jeux dans certaines familles, on s'assemble pour le radio-chapelet. Nous voulions saisir sur le vif une famille en prière, mais nous avons découvert qu'il n'est pas toujours facile de faire du cinéma vérité, et ce soir-là, le radio-chapelet... ... ... ... ... ... ... ... Votre radio peut plus de l'air que ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501